Bonjour à vous les Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 15 au 31 mai 2024, j'espère que vous allez tous et toutes très bien donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer votre tirage je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous vous pouvez consulter votre signe lunaire ou votre signe ascendant qui pourrait davantage vous parler et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com allez c'est parti pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux du 15 au 31 mai vous avez la joie le soutien de l'univers vient à toi dès que tu ressens de la joie mets-toi sur cette fréquence, ton énergie devient magnétique et de belles surprises arrivent wow bon bah super, peut-être une période, voilà, vous allez être en joie il y a peut-être des célébrations à venir, il y a peut-être des choses à vivre en tout cas c'est plutôt sympa dans les énergies pour vous les Gémeaux allez, on va regarder ici avec l'oracle des chakras pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux du 15 au 31 mai ok, présence, conscience, attention, réalité, connexion alors j'aime beaucoup cette carte-là parce que cette carte-là elle vous parle de l'instant présent de faire les choses beaucoup plus en conscience d'être beaucoup plus, voilà, de vous sentir plus aligné peut-être avec ce que vous faites qui vous êtes, le côté aussi spirituel, le côté où effectivement voilà, vous êtes dans l'émerveillement de chaque instant voilà, quand on se sent sur son petit nuage comme ça, on se sent bien ça procure de la joie, voilà, quelque chose de très joyeux et quelque chose de très sympa et puis ouais, pour moi c'est c'est être très réceptif et réceptive aux synchronicités à la vie en général, ce qu'il y a de plus beau enfin voilà, à la beauté de la vie, voilà, de façon générale voilà, ici on vous parle de vos émotions, de vos ressentis sentiments, expressions, humeur et équilibre alors oui, peut-être que vous vous sentez mieux émotionnellement c'est peut-être une période justement où vous arrivez à trouver un équilibre émotionnel il y a quelque chose de plutôt sympa ici, en tout cas dans vos perceptions et dans vos ressentis qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? on va regarder un message de l'oracle Murmure de Ganesh pour vous les Gémeaux donc du 15 au 31 mai et ici on parle de décision, alors décision, choix, positionnement, hum, voilà il y a quelque chose peut-être qui devient plus évident voilà, il y a une forme d'évidence peut-être une prise de conscience ou quelque chose en tout cas qui vous paraît plus évident par rapport à vos prises de décision ici, donc voyez un petit peu comment ça peut vous parler et on vous parle de votre capacité à aimer c'est très beau ouais, donc il y a beaucoup d'émotionnel il y a beaucoup d'amour il y a peut-être aussi la façon que vous avez vous-même de faire plaisir aux autres d'être disponible, d'aimer les autres d'une certaine façon en tout cas là il y a quelque chose qui vous fait du bien vous vous sentez peut-être beaucoup plus serein, sereine, je sais pas il y a quelque chose qui est très sympa dans les énergies en tout cas ça vous met en joie donc peut-être que par rapport aussi aux personnes que vous aimez vous prenez des décisions en tout cas vous faites ce qu'il faut pour que les choses se passent bien allez on va regarder ici avec un message de l'oracle des fées pour vous les gémeaux ascendant gémeaux, lune en gémeaux du 15 au 31 vous avez la princesse au voile communication et relation ouais, vous avez envie en tout cas de passer des bons moments avec les personnes que vous aimez et ça c'est chouette et vous allez justement décider des choses en fonction de ça c'est vous qui prenez peut-être aussi les devants vous allez peut-être prendre des initiatives par rapport à ça mais en tout cas voilà ça vous fait du bien ça vous met en joie c'est plutôt une période sympa pour vous les gémeaux ici vous avez la porte secrète intuition, don de double vue accès aux autres dimensions ouais, vous allez vous sentir plus connecté c'est une période peut-être où effectivement vous allez vous sentir peut-être plus à l'aise dans votre vie dans votre vie au quotidien avec beaucoup plus de spiritualité ou en tout cas cette connexion à l'invisible voilà, où vous prenez voilà, vous êtes beaucoup plus attentif et attentive aux signes aux synchronicités vous vous sentez peut-être je sais pas, bien guidé protégé il y a vraiment ce côté sympa voilà, vous allez très dans l'ouverture dans l'ouverture à l'autre et aux autres et en même temps dans cette ouverture spirituelle qui fait du bien qui accompagne qui est pleine d'amour vous voyez ce côté d'amour voilà, amour inconditionnel donc ouais il y a vraiment ce côté très sympa j'aime beaucoup vos énergies en tout cas pour vous les gémeaux c'est une période où vous allez avoir envie de profiter un petit peu de la vie de profiter un peu de ces moments avec les personnes que vous aimez et en même temps en vous sentant totalement connecté au divin quoi ok allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? on va regarder avec l'oracle mission de vie du côté de votre énergie d'action et activité pour vous les gémeaux l'éveilleur éclairé bah oui quand on se sent connecté bah forcément vos intuitions sont fortes vos prémonitions peuvent être fortes aussi donc vous sentez les choses vous voyez les choses et vous êtes éclairé très bien alors ici on parle de démarche écrite donc peut-être que pour certains l'écriture ce sera aussi un point important l'écriture intuitive par exemple si vous savez ce que c'est ça peut faire du bien écrire, écrire, écrire on peut être aussi sur des démarches peut-être que vous faites des démarches pour pouvoir vous intéresser à certains sujets certains projets certaines choses qui vous apportent de la joie certaines choses qui vous font du bien d'un point de vue spirituel peut-être aussi ou personnel peu importe mais en tout cas voilà vous écrivez beaucoup ça peut être aussi par rapport à une nouvelle relation ou une relation avec qui vous échangez beaucoup de par l'écriture donc vous voyez comment ça résonne qu'est-ce qu'on vous dit d'autre avec le tarot the well of the year donc pour vous les gémeaux ascendant gémeaux lune en gémeaux énergie d'action et activité en fait vous faites les choses ouais vous initiez quelque chose le magicien c'est l'initiateur c'est avoir une idée un projet une envie et vous voilà vous prenez l'initiative de mettre en pratique de mettre en place votre idée votre projet donc il y a un côté comme ça où vous initiez un nouveau départ un nouveau enfin il y a quelque chose de nouveau qui se met en place l'éveilleur éclairé on a l'écriture bon il y a quelque chose peut-être qui fait que vous cherchez à à mettre en place quelque chose faites des démarches peut-être par rapport à un nouveau projet quelque chose que vous avez en tête ici on parle de déception la 5 de coupe ça peut être aussi des regrets en lien avec une situation d'échec quelque chose qui n'a pas fonctionné auparavant ou quelque chose que voilà il y a quelque chose ici qui peut être un petit peu ouais qui peut vous parler de souvenirs ou de situations qui a pu effectivement vous décevoir par le passé mais aujourd'hui vous vous sentez prêt et prête peut-être à initier quelque chose de nouveau et ne pas forcément rester sur un sentiment d'échec peut-être que vous avez vécu il y a quelque temps parce que là il y a une reconnexion on voit avec la princesse de coupe qu'il y a un nouveau départ sur le plan émotionnel ça peut être une nouvelle relation ça peut être un nouveau projet qui vous fait rêver comme je vous disais il y a l'idée d'être sur un petit nuage voilà donc il y a un côté très inspiré très dans l'imaginaire dans quelque chose de romantique peut-être pourquoi pas s'il s'agit d'un amour ou tout simplement d'un projet qui vous fait rêver voilà c'est les rêves le page de coupe il est tout le temps il est rêveur voilà mais en même temps vous avez conscience que les choses prendront du temps peut-être à se mettre à s'incarner à se concrétiser dans la matière donc là vous avez conscience que ça prendra un certain temps voilà et que ça va être voilà ça va vous permettre de mieux anticiper aussi peut-être les éventuelles déceptions ou les éventuelles choses comme ça mais en tout cas moi je vous sens peu importe ce qui se passe autour de vous peu importe les mauvaises nouvelles ou je sais pas ou les imprévus ou les choses voilà vous avez vraiment cette cette sagesse cette conscience cette sagesse de vous dire bah toute façon si ça doit se passer comme ça ça se passera comme ça voyez donc vous ne vous laissez pas abattre par des décisions de dernière minute des déceptions des choses comme ça au contraire vous êtes vous survolez tout ça parce que vous êtes vraiment sur une voie en tout cas sur un projet ou une voie qui vous fait rêver et qui vous fait du bien au moral voyez donc peu importe ce qui se passe finalement autour de vous vous restez quand même très optimiste et très voyez les choses du bon côté j'ai l'impression et ça ça vous fait du bien ouais en tout cas ce qui est intéressant c'est que le pape ici il vous parle de vos leçons de vie de ce que vous avez pu apprendre ce que vous avez pu comprendre de vos expériences en tout genre et là vous avez compris que les choses ne se font pas en deux minutes que souvent quand on veut réussir quand on veut atteindre un objectif on passe par différentes phases on essuie des échecs peut-être aussi on essuie aussi peut-être des difficultés des blessures mais au final le but c'est de toujours continuer à y croire c'est de toujours continuer à quelque part à prendre son mal en patience avoir de la patience et avoir conscience que les choses ne se font pas en deux jours et qu'un jour on récoltera le fruit de nos efforts c'est un petit peu ça la leçon que vous tirez peut-être aussi d'une situation qui a été mise en échec peut-être parce que vous avez fait les choses trop vite ou que vous êtes allé vous êtes un peu enflammé et du coup voilà et là ça y est vous avez donc pris conscience de tout ça et vous faites les choses avec beaucoup de patience beaucoup de conscience et vous faites les choses pas à pas et aussi avec beaucoup de joie beaucoup de voilà avec le sourire donc ça ça change tout il y a un état d'esprit hyper positif chez vous les gémeaux là bon très bien allez on va regarder c'est avec l'oracle des contre-dames du côté relationnel et sentimental donc du 15 au 31 mai pour vous les gémeaux le pardon et ouais ça m'étonne pas du tout ça m'étonne pas du tout parce que vous êtes vraiment en tout cas vibratoirement au niveau au niveau justement conscience spiritualité amour ouverture de coeur vous êtes vraiment élevés là durant cette période donc oui le pardon forcément ce sera beaucoup plus facile pour vous ce sera beaucoup plus c'est exactement ces énergies là qui vous permettent de vous pardonner vous même sur votre parcours sur vos échecs sur vos erreurs que vous avez pu connaître pour accéder à quelque chose de beaucoup plus lumineux donc oui vous avancez et regardez c'est bien ça c'est le pardon vous vous pardonnez vous même vos erreurs et vos échecs et vos difficultés que vous avez pu avoir donc du coup ça change tout ça change tout vous démarrez sur quelque chose de très lumineux et vous vous dites bah ouais mais de toute façon tout est parfait de toute façon tout ce qui a pu se passer m'aura forcément appris des bonnes choses m'aura forcément appris à mieux me connaître à savoir qui je suis et pour pouvoir me relever et avancer et vivre tout simplement expérimenter la vie dans ce qu'elle a de plus beau à vous offrir vous voyez c'est exactement l'état d'esprit dans lequel vous allez être et ça ça c'est c'est fabuleux c'est fabuleux voilà donc voilà vous vous retrouvez vous même vous vous recentrez sur vous 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 pardonnez et vous avancez le coeur beaucoup plus léger donc vous êtes beaucoup plus dans l'instant présent dans vous faire plaisir des petites choses simples la joie retrouvée passer du moment avec des personnes que vous aimez vous faites des choix conscients aussi voilà qui vous font du bien en fait tout simplement voilà reine de bâton spontanéité il y a aussi une énergie un peu la reine de bâton elle est pas fatiguée en tout cas c'est quelqu'un qui montre une vitalité une certaine forme de vitalité et qui a toujours de l'énergie à revendre et qui est toujours voilà spontanée elle sera toujours partante en tout cas pour faire ce qu'il faut sans se prendre la tête parce que elle fait tout avec le sourire elle est joyeuse elle est lumineuse donc même si effectivement ici on voit la lune la lune c'est c'est le monde intérieur c'est les c'est les ressentis c'est ce que vous ressentez émotionnellement donc par moment des fois c'est un peu délicat mais là j'ai l'impression que vous vous apportez suffisamment d'amour suffisamment de douceur vous vous réconfortez vous même et vous faites ce qu'il faut pour vous sentir mieux et pour vous sentir bien voilà parce que vous avez pu vivre des choses très difficiles là on parle de deuil avec la 10 d'épée on parle vraiment de situations douloureuses que vous avez pu vivre par le passé qui ont été vraiment voilà ça peut être des deuils et que vous acceptez finalement aujourd'hui d'avoir vécu ça voilà donc vous vous acceptez vous pardonnez vous même toute cette souffrance tout ce qui a été difficile pour pouvoir tourner la page et avancer le coeur plus léger sur beaucoup de choses donc j'ai l'impression qu'il y a énormément de remises en question où vous comprenez où il y a un déblocage énorme qui est en train de se faire parce que l'énergie du pendu parle vraiment de changement de perspective où vous voyez les choses sous un angle totalement différent un angle beaucoup plus spirituel sur votre parcours de vie et sur ce qui a pu être très douloureux et difficile à vivre sur vos épreuves même j'ai envie de dire et aujourd'hui vous êtes capable de pardonner et de vous pardonner et de pouvoir avancer le coeur plus léger oui vous avez changé de regard aussi sur la notion d'attente sur les attentes que vous aviez fixées et qui vous ont fait souffrir du coup peut-être les objectifs vous étiez dit ouais mais moi je serais heureux et heureuse à partir du moment où je rencontrerai quelqu'un de comme ça comme ça dans ma vie et en fait c'est peut-être une croyance limitante ou quelque chose qui vous a mené à des situations douloureuses et difficiles et aujourd'hui vous prenez conscience qu'en fait c'était totalement inutile d'avoir des attentes aussi fortes ou de rester dans quelque chose qui dans une façon de voir les choses en tout cas qui ne vous correspondent plus du tout donc ça vous avez tout compris vous avez vraiment enfin pour moi il y a un gros déblocage ici qui vous permettent effectivement de vous sentir beaucoup mieux donc il peut y avoir une discussion une communication avec quelqu'un où là ça marque vraiment la fin d'un cycle ça marque vraiment la possibilité de tourner une page et de vous sentir à nouveau vous-même bien spontané dans la joie et voilà ça y est enfin vous avez réussi à tourner la page ok donc ça peut être en lien avec tout ce qui a été souffrant ça peut être des relations familiales des relations amicales ça peut être des relations sentimentales mais en tout cas vous ressentirez peut-être le besoin de clôturer en tout cas ce chapitre là et de vous lancer dans un tout nouveau chapitre avec beaucoup plus de beaucoup plus de joie de légèreté alors voilà décision équitable très bien vous faites les bons choix vos anges gardiens savent que vous êtes préoccupés mais il n'y a pas lieu de vous inquiéter restez sur votre position laissez-vous éclairer par la lumière divine et tout ira bien ne laissez aucun détail seul le pardon peut ramener la paix voilà donc vous réussissez à pardonner vous prenez vous faites des choix mais des choix juste pour vous et vous en avez conscience et ça ça va vous faire du bien voilà les gémeaux j'en ai terminé pour votre guidance j'espère que celle-ci vous aura plu et parlé donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt